bonjour à tous alors j'ai décidé aujourd'hui de faire une horloge on va dire un peu de d'après le look japonais on va dire voilà bon alors il me faut des tiges comme ceci voilà ça c'est déjà coupé c'est déjà coupé j'ai ensuite également la partie que j'ai fait la partie où sera mis le l'horloge là je l'ai fait moitié cru cuivre moitié métal derrière voilà l'horloge s'emboîtera bien sûr par derrière comme ceci voilà avec le boîtier puis là où on met la pile puis je mettrai les aiguilles et tout bon voilà alors ben je vais commencer à souder ça et puis on se retrouve il n'y a pas de problème à tout de suite alors je suis bien 90 degrés là d'après mon équerre impeccable il me manque quoi le masque voilà alors en avant que la force soit avec moi première soudure hop ah j'ai bougé c'est pas vrai c'est le câble qui m'a fait bouger bon je vais mettre un peu plus par là je bougerai moins c'est pas vrai voilà je vous jure assez direct carrément on voit bien aller allez voilà première soudure bon je mets le reste en place et je reviens bon en espérant que je vais pas bouger ce coup-ci mais allez on y va pour le moment je n'ai pas bougé voilà c'est parfait bon eh bien écoutez je vais continuer et je vous montre après ok à tout suite bon ben je vais finir hors caméra je vais pas vous imposer le ça quand même ok à tout bon Alors là, ce que je fais, c'est que je donne un effet bleuté au métal. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Bon, je mets un peu comme ça, ça fait un effet bleuté. Parce qu'en réalité, cette horloge, c'est pour le style japonais, donc l'empire du soleil levant. Et donc, ça représente un peu le ciel, la mer, donc j'ai voulu faire bleuté pour voir ce que ça allait donner. Maintenant, si ça ne me plaît pas, un coup de meule et puis ça disparaît, bien entendu. Alors, j'ai fait, voilà, ça. Ça y est, c'est en place. Ça marche, ça fonctionne, on va dire, hein, vous voyez. Je n'ai plus qu'à le positionner. Ça va être positionné, donc, ici. J'ai mis une cale pour rattraper la hauteur, là. Voilà, ici. Comme ceci. Ça va être positionné comme ça. Je ne peux pas vous le mettre droit parce que c'est encore chaud, là. Quoi que si. Hop, 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 hop. Eh bien, voilà, j'ai perdu les aiguilles. Bon, bon, bien. Alors, je vous fais voir ça plus tard, hein. OK. Allez, à toutes. Une petite chose, là, avant qu'on me tombe dessus, là. Quand j'ai mis tout à l'heure, donc, l'équerre pour voir si j'étais droit, là, ici, là, on va me dire, ouais, mais il existe des aimants pour te faire le 90 degrés. Bien sûr. OK. Seulement, quand vous les avez pétés à votre voisin et qu'il ne vous a toujours pas ramenés, vous ne les avez pas à la maison. Bon, donc, vous faites comme vous pouvez. Allez. Alors, voilà. Elle est finie. Elle est accrochée provisoirement parce que je crois que je vais la mettre ailleurs. Est-ce qu'on voit les reflets bleutés, là ? Est-ce que vous les voyez ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? J'espère que vous me le direz dans les commentaires. Et puis que... C'est pas compliqué à faire, cette petite pendule, là. Voilà. Comme je vous dis, ici, c'est du provisoire. Parce que la vis, là-haut, ne le tient pas terriblement bien. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Ciao.